Musique Après avoir désherbé le terrain, j'ai enrichi ce dernier avec deux seaux contenant chacun 15 litres de compost de ma composition, ainsi qu'un seau du fumier de cheval fermenté. Je vais à présent ajouter du fumier de pigeon sec qui va devenir opérationnel au fil des arrosages. Après avoir repéré l'axe de ma zone à repiquer, je vais passer à la phase suivante, le lichetage. Je laisse libre plus d'un mètre de chaque côté les plants de courgettes occupant un espace de plus en plus important au fil des semaines à venir. En partant de la zone la plus basse, je donne maintenant un coup de râteau afin d'égaliser la surface du sol. Semé dans des godets, les jeunes plants de courgettes se sont développés dans ma serre. Il est temps maintenant de les repiquer. Après avoir creusé un trou avec les mains, je démoule mon godet avant de mettre en terre le jeune plant de courgettes. Je vais bien le buter car ici le mistral cause énormément de dégâts. Je creuse ensuite tout le tour afin de pouvoir procéder à un premier arrosage. Pour la petite histoire, vous avez dû remarquer mon tablier. Je l'ai revêtu exceptionnellement pour cette vidéo. C'est celui de Louis le jardinier. En 2016, l'instit de ma petite fille Loïs m'avait sollicité pour former les élèves de sa classe au rédiment du jardinage. En fin de saison, j'ai eu l'agréable surprise de me voir offrir ce tablier signé par tous les élèves de la classe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501